Chez Grégoire, c'est pour tout ce qui va concerner les caméras 3D pour des systèmes de guidage, notamment des suivis de rangs, pour rendre les machines autonomes. C'est la possibilité pour un manufacturier comme Grégoire de percevoir en 3D l'environnement pour que ces machines de manière autonome suivent les rangs de vignes, comparativement à d'autres technologies comme le GPS, RTK, qui vont pouvoir être fiables sur certaines parcelles, un peu moins sur d'autres. IFM se positionne ici comme les yeux de la machine qui vont retranscrire des informations intelligentes comme le guidage de la ligne, la localisation de la ligne, l'angularité de la ligne à guider sur la vigne, directement dans des informations qui vont être ensuite envoyées au système de contrôle du guidage afin de rendre le véhicule autonome. Car c'est bien ça ici l'intérêt, c'est d'être en toute autonomie et non dépendant d'informations comme le GPS, Chez le client Flina, il faut voir que dans une machine avant-danger, il n'y a pas que la conduite qui intervient, il y a bien sûr aussi de surveiller les bennes, de surveiller tout ce qu'il y a autour. De plus en plus dans la partie export, les vignes sont hyper longues, ils ont des bras et il faut en plus gérer le bras. Et ça c'est un problème de gérer le bras en même temps qu'on conduit parce qu'il faut regarder sur le côté. Alors ce projet il a découlé du terrain, c'était vraiment une demande client d'avoir quelque chose qui leur permette de se libérer de la conduite et vraiment pouvoir se concentrer plus sur les réglages de la machine pour pouvoir optimiser les réglages et en même temps optimiser la qualité de récolte derrière. Alors l'idée c'est vraiment d'avoir un système simple, on n'utilise pas de GPS, pas d'abonnement à payer, c'est uniquement le système intégré sur la machine qui va visualiser le rang et diriger la machine. Ce qui nous permet de proposer un système simple à un tarif abordable et d'éviter au client tout ce qui est abonnement, etc. De pouvoir l'utiliser de jour comme de nuit et peu importe les conditions de terrain et de couverture GPS. Sous-titrage Société Radio-Canada